Musique Ah pardon vous êtes là, je vous avais pas vu Je sais plus quoi faire comme intro Bon on va dire que ça passe Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Mais tout d'abord je m'excuse s'il y a des bruits de fond En fait il y a des travaux autour de chez moi Enfin dans mon bâtiment, sauf que ça va durer 6 mois Donc bah en fait je suis obligée de tourner un moment Enfin il y a du bruit tout le temps donc c'est hyper chiant Mais bon du coup j'espère que ça va pas trop s'entendre Même si moi j'entends tous les bruits là ça m'énerve Mais j'espère que mon micro est assez efficace pour pas trop les entendre Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des livres que j'aimerais lire en 2022 Il y a pas vraiment de top, c'est plutôt par catégorie un peu comme Audrey à la fin Mais en faisant ma petite liste en fait des livres que je voudrais lire en 2022 Je me suis rendu compte que ça pouvait rentrer dans plusieurs catégories Et donc c'est plus parlant de vous parler de catégories Bref vous allez très vite comprendre, je commence sans plus tarder Je n'ai évidemment pas les livres avec moi, ça serait trop beau Il y a des livres que je les ai même pas Et restez bien jusqu'au bout parce que j'ai vraiment besoin de vos conseils Et de vos recommandations parce que vous allez voir Y'a pas que des livres que j'ai dans ma wishlist et tout J'ai envie de découvrir de nouvelles choses donc j'ai besoin de vos recours Pour commencer le premier livre que je veux trop lire en 2022 Et ça fait un an que je veux le lire et il est même pas encore sorti Je vais vous expliquer Il s'agit de Pour l'amour du pho de Loan Lee Publié chez les éditions Akata J'ai toujours du mal à dire ce titre parce que du coup moi je prononce le pho A la vietnamienne Sauf que les gens le prononcent pas forcément comme ça Bref Ce livre j'ai tellement 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 hâte de le lire En fait ça fait un an que je l'ai repéré quand il est sorti en anglais Et en fait je me doute que c'est un roman assez facile à lire en anglais Parce que c'est du contemporain etc Sauf que il y avait deux versions en anglais Il y avait le hardback et il y avait le paperback Donc hardback vous savez c'est quand la couverture est rigide Et paperback c'est comme 99% des livres français Donc quand même couverture souple Et en fait la version hardback donc rigide Est sortie avant la paperback Sauf que moi je voulais pas la version hardback Même si les couvertures rigides c'est trop beau et tout Bah en fait j'en ai très peu dans ma bibliothèque Donc moi je voulais que ce soit un minimum uniforme Du coup je voulais attendre la version paperback La version plus simple quoi Sauf que je l'ai attendu Je l'ai attendu Je crois qu'au début c'était pour mars 2021 Après ça a été repoussé à avril Après à mai Après à juin Puis je me suis dit Ils vont jamais le sortir ce livre c'est pas possible Genre je l'attends Pour une fois que j'attends un livre Et je le veux quoi Et la publication a tellement tardé Que finalement il y a une maison d'édition française Donc Akata Qui a annoncé qu'ils allaient le traduire Pour 2022 Début 2022 Et je me suis dit Bon tant pis Écoute au point où t'en es Tu vas attendre la version française Et bah tu le liras en français Donc alors où je vous tourne cette vidéo En fait je vais très bientôt le lire Parce que je sais que je vais bientôt le recevoir Il sort la semaine prochaine Le 2, 3 ou 4 février Quelque chose comme ça Et du coup bah je vais bientôt le recevoir Et franchement Je l'attends tellement ce livre J'espère que je vais pas trop le faire traîner dans ma palle Parce que je me connais Voilà je reçois plein de trucs Que j'ai hyper hâte Mais je les lis pas Mais attendez je vous ai pas dit le truc principal Pourquoi j'ai autant envie de lire ce livre en fait Le plus gros point principal de ce livre C'est qu'en fait on va suivre des familles vietnamiennes Et comme vous pouvez le voir à ma tête Je suis d'origine vietnamienne Du coup bah je crois que c'est la première fois Que je vais lire un livre Avec des personnages vietnamiens En tout cas en tant que personnage principal Et ça va me faire assez bizarre Enfin je pense que je vais trop me reconnaître dans l'histoire Je vais vous lire la 4ème de couverture Cela fait des années que les Mai et les Nguyen Se livrent à une compétition acharnée Pour savoir qui détient le meilleur restaurant de Pho A cause de cela Lin et Bao se sont toujours évités Mais même sans se côtoyer Tous deux savent que ce conflit dépasse le cadre D'une simple rivalité entre familles Et trouve ses origines dans des blessures plus profondes Quand par chance Lin et Bao se retrouvent à devoir travailler ensemble Ils se rendent immédiatement compte Qu'ils peuvent devenir amis et bien plus Est-il possible pour eux de vivre leur amour Malgré l'histoire et les conflits qui opposent leur famille ? Plus qu'une romance Loan Lee délivre un texte plein de nuances Sur le vécu de la communauté vietnamienne Qui a immigré après la guerre du Vietnam S'inspirant de son propre vécu et de son expérience L'autrice met en scène deux adolescents vietnamiens américains Qui doivent naviguer entre les attentes de leurs parents et leurs propres envies Avec Pour l'amour de Pho Loan Lee écrit une véritable lettre d'amour à la diaspora vietnamienne Pour ceux qui ont dû se reconstruire dans un endroit Qui ne voulaient parfois pas d'eux Et pour leurs enfants qui doivent apprendre à vivre entre deux pays Il faut noter que la date de sortie Le 3 février Donc 3 février 2022 N'est pas une date choisie aléatoirement Il vous laisse rapprocher le plus possible du Thet 2022 Le Thet en fait c'est le nouvel an vietnamien Et donc une des plus grosses fêtes vietnamiens C'est vraiment un moment où toute la famille se retrouve Et d'ailleurs moi ma famille on va tous se retrouver Voilà j'ai super hâte de lire ce livre J'ai trop 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 hâte Ensuite dans une autre catégorie J'aimerais beaucoup lire les romans de mes auteurs chouchous Par exemple Virginie Crimaldi Qui est littéralement mon autrice favorite Je n'ai pas encore lu de son dernier Puisqu'en général je les lis en poche Enfin pas forcément parce que j'en ai aussi en grand format Enfin bref c'est un peu mélangé dans ma collection Donc les possibles de Virginie Crimaldi J'aimerais trop découvrir Et je pense qu'elle va sortir un autre roman cette année aussi Parce qu'il y en a un par an Pareil pour Marie Vareille Agnès Martin-Lugand Toutes ces autrices là je les adore Et du coup j'aimerais trop découvrir leurs autres romans Parce qu'il y en a un paquet Donc j'ai de quoi faire Donc de Marie Vareille j'aimerais beaucoup lire Ainsi j'ai les bulles de savon Parce que du coup je l'ai dans ma wishlist Enfin non je l'ai dans ma palle du coup D'Agnès Martin-Lugand j'aimerais beaucoup lire Nos Résiliences Pareil parce que je l'ai dans ma palle Mais en soi Enfin genre tous leurs livres me tentent quoi N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quels sont vos auteurs chouchous Et est-ce que vous avez lu tous leurs livres Je vous ai pas fait de résumé Mais c'est parce que j'aime bien Me lancer à la veille sur ce genre de roman Parce que comme c'est mes autrices chouchous Je sais que ça va forcément me plaire Ou au moins à 99% quoi Mais globalement c'est des histoires assez contemporaines Adultes on va suivre des personnages Qui vont vivre des choses C'est un peu bizarre dit comme ça Je sais pas c'est ce genre de roman assez grand public Mais qui te font passer des messages d'une manière belle Enfin genre ils racontent une vie assez classique Mais l'écriture est tellement belle que j'adore Je sais pas trop comment expliquer à ceux qui ont jamais lu de roman de ce genre Ouais je sais pas Mais aidez-moi dans les commentaires Ensuite un autre type de livre que j'aimerais trop Prendre le temps de plus lire en 2022 C'est les témoignages Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué un peu à mes lectures Mais je suis fan de témoignages Souvent c'est des trucs un peu durs ou même pas Une fois j'ai lu un témoignage Bah je vous avais fait un update lecture là-dessus D'un homme qui avait vécu genre 27 ans dans la forêt Un truc comme ça Genre tout seul Et ça ça me fascine En fait les témoignages, les histoires vraies Je trouve ça dingue Parce que ça montre à quel point chaque vie est différente Je dis des trucs archi nuls aujourd'hui Mais je sais pas Je trouve ça super passionnant Et du coup je m'en suis noté quelques-uns Mais c'est là que j'ai besoin de vous Parce que si vous connaissez des témoignages hyper forts Que ce soit durs ou pas Hyper intéressants Dites-moi ça dans les commentaires Sur tous les sujets possibles et inimaginables J'aime trop lire des témoignages Récemment j'ai lu Ils ont laissé papa revenir Qui est le deuxième tome de Ne le dis pas maman Qui est un témoignage d'une femme Qui s'est fait violer De l'âge de 6 ans à 14 ans par son père Voilà des trucs durs comme ça J'aime bien les lire Je trouve ça important de lire ça Je sais que tout le monde ne peut pas lire ça Parce que c'est quand même assez dur Mais vous voyez j'adore ce genre d'histoire Et là je voulais lire un autre témoignage Mais là chez moi En tout cas à Paris J'en ai pas Donc il m'en faut Recommandez-moi des trucs dans les commentaires Bon sinon je m'en suis quand même noté quelques-uns Des assez connus Il y a par exemple Le tatoueur d'Hausvitch Qui du coup se passe à Ausvitch Il y a le livre Je voulais juste vivre J'ai pas noté les auteurs Mais je suis vraiment bête Bon de toute façon c'est écrit là Il me semble que c'est l'histoire du Nord-Coréenne Qui va réussir à s'échapper De la Corée du Nord Et qui va se rendre compte Que en fait la vie n'est pas si facile Enfin genre Elle a perdu tous ses repères Pas du tout sûre de ce que je raconte Mais je sais qu'il y a des personnes De ma famille qui l'ont lu Du coup en plus je l'ai dans ma palle Parce qu'on me l'a filé Et ils avaient adoré Donc je me le suis noté D'après une histoire vraie De Delphine de Vigan Ça je sais vraiment pas trop de quoi ça parle C'est juste le titre D'après une histoire vraie Et Delphine de Vigan Je sais qu'elle est très appréciée Et que ses récits sont beaucoup lus Donc ça m'intrigue N'hésitez pas à me dire Si vous savez de quoi ça parle J'irai voir sinon Sinon il y a aussi le livre J'avais 12 ans J'ai pris mon vélo Et je suis partie à l'école Ça pareil J'ai pas le nom de l'auteur Mais j'ai regardé une vidéo De Max Kies récemment Vous savez c'est celui Je sais pas si vous connaissez Mais il raconte des histoires D'horreur Genre des faits réels True crime Tout ça tout ça Encore une fois C'est le genre de vidéo Que j'adore regarder Même si je les regarde pas le soir Parce que sinon j'ai un peu peur Et bref du coup Il racontait l'histoire de cette fille Qui en fait s'est fait kidnapper En fait j'ai pas regardé toute la vidéo Parce que ça me faisait peur Du coup je sais juste Que cette femme là Bon du coup elle s'en est sortie Elle a écrit un livre des années après Donc c'est celui-ci Et il l'a lu Pour faire sa vidéo Et comme je suis trop une flippette Pour regarder la suite de la vidéo Si je la regarderais peut-être Mais pas un soir à 23h quoi Et bah voilà Ce genre de livre aussi Ça m'intéresse Il me semble qu'elle a été kidnappée Et enfermée chez Marc Dutroux Je crois que c'est la bonne histoire Bref des témoignages Donnez-moi vos avis Vos recos Dans les commentaires J'aime trop lire des témoignages Et j'aimerais en lire encore plus En 2022 Ensuite dans un autre genre J'aimerais enfin sortir des livres De ma palle Qui sont là depuis des années Et des années Et c'est des livres A chaque fois je vous les mets Dans des piles à lire Où je vous dis Je vais lire cette année Je vais lire cette année Et toujours pas Je pense notamment à deux livres Que je crois j'ai dû mettre Deux trois fois dans des piles à lire De saison Et que je n'ai toujours pas lu Je parle bien évidemment De Jamais plus de Collines Ouvert Je sais que c'est un livre Qui a conquis Les cœurs de tout le monde J'ai ma copine Wided Qui n'arrête pas de me parler de ce livre Je crois que c'était en décembre 2020 Qu'elle m'avait dit Ce livre tu dois le lire Parce qu'on s'était donné des challenges En mode Moi je lui avais conseillé Revanche de Cat Clark Elle l'avait lu Et elle m'a conseillé Jamais plus de Collines Ouvert Et je l'ai pas lu Sauf que ça fait un moment maintenant Et puis même il n'y a pas que elle Enfin genre j'entends que du bien de ce livre Et Collines Ouvert J'ai pas lu tous les livres de Collines Ouvert Mais ceux que j'ai lu En tout cas j'avais bien aimé Et à ce qu'il parlait Celui-là est encore plus fort que les autres Donc il faut absolument que je le lise Un autre livre que j'ai mis Je pense deux fois dans mes piles à lire de saison C'est La voleuse des livres de Mark Zuckerberg Non ça c'est Facebook Bref La voleuse des livres quoi Cette histoire j'avais vu le film Il y a des années et des années Peut-être il y a 10 ans maintenant Et pour le coup c'est bien Parce que je m'en souviens pas très bien Je m'en souviens pas du tout même Et du coup ça serait l'occasion parfaite De le relire Parce que ça me remettrait dans l'histoire Et je sais pas J'ai trop envie de lire ce roman Il a l'air trop intéressant En plus il est évidemment archi connu Tout le monde ne dit que du bien Ça se passe pendant la seconde guerre mondiale Et tout Donc ça rejoint aussi le fait De vouloir s'intéresser à des choses Même si là Enfin genre c'est une fiction Mais c'est quand même Sur une période assez spécifique quoi Donc voilà Et puis il y en a plein d'autres Des livres de ma palle Que j'ai envie de lire Mais en tout cas ces deux là Je les ai notés Je me suis dit Ça fait longtemps que je dis Je dois les lire Faut vraiment que je les lise en 2022 J'aimerais aussi beaucoup lire Plus de mangas Et de bandes dessinées Le problème c'est que Là j'ai aussi besoin de vos avis Mon problème avec ce genre de livre C'est que ça se lit tellement vite Ça se lit en 30-45 minutes Que une fois que je l'ai lu Deux jours après J'ai oublié quoi Bon j'exagère Mais franchement Je peux pas attendre la suite Pendant des semaines et des mois Parce que j'ai tout oublié Du coup il y a des sagas Que j'avais commencé Par exemple en manga J'avais commencé Aromantic Love Story Que j'avais bien aimé J'ai le souvenir d'avoir apprécié ma lecture Mais là j'ai reçu le tome 3 et 4 je crois Bah je m'en souviens pas Je sais plus ce que c'est l'histoire Je connais plus les personnages Et ce qui me décourage aussi beaucoup Dans les mangas C'est le nombre de tomes Franchement J'ai besoin de vos conseils Parce que je cherche des mangas Alors c'est un peu particulier pour moi Parce que je me suis rendu compte Que quand j'aime bien lire des mangas C'est pas de la romance Je connais pas les termes Shoujo, shonen Je sais pas qu'est-ce qui est quoi Mais les mangas considérés Un peu comme féminins Je sais que ça veut rien dire Mais avec de la romance et tout Ça je me suis rendu compte Que c'était pas forcément mon kiff Je trouve ça trop ognon ognon Alors que dans les romans j'adore Mais à l'inverse des romans J'aime trop quand c'est fantastique Quand c'est fantaisique Et plein d'aventures Tout ça tout ça Dans les mangas Donc je cherche Dites-moi tout dans les commentaires Je cherche des séries de mangas Qui sont pas trop longues 10 tomes gros max Mais genre je pensais plutôt à 5-6 quoi Qui sont peut-être finis quand même Parce que comme je vous l'ai dit Moi j'ai du mal à attendre les mangas Enfin moi quand je commence un truc Je le termine vous voyez Et qui seraient plutôt autour de la magie Des univers fantastiques et tout Chose que je ne lis pas du tout en roman Comme vous avez Je parle beaucoup avec ma main là En tout cas moi je me suis notée De continuer l'atelier des sorciers Parce que c'est vraiment un manga Que j'avais commencé Et que j'avais beaucoup aimé J'avais lu les 4 premiers Je crois qu'ils en sont à 8 tomes Donc en vrai ça va encore Niveau tome Mais je sais pas s'ils en ont prévu 450 vous voyez Je crois pas Mais du coup ça c'est une saga Que j'aimerais beaucoup continuer Et en manga toujours A chaque fois que je vais au renard doré Ou dans une librairie Où je vois des mangas et tout Je vois le manga Les carnets de l'apothica Et je crois que je le vois aussi Passer beaucoup sur Instagram et tout Et je sais pas Je ne connais absolument pas l'histoire Je ne sais pas de quoi ça parle Mais ça m'intrigue La couverture est belle Le titre est cool C'est nul dit comme ça Mais bon Du coup n'hésitez pas à me dire Si vous l'avez lu Si ça vaut le coup Etc Que j'irais me l'acheter Écoutez Ah je suis flou Je suis désolée Et du coup pour les BD J'ai un peu le même problème Par exemple là Regardez J'ai une BD qui s'appelle Fille unique C'est un premier tome C'est sorti chez Dargo Je l'avais lu Je l'avais bien aimé Je m'en souviens Et je sais que là le tome 2 est sorti Mais je ne me souviens plus de l'histoire Je sais qu'est-ce qu'elle a fait cette fille unique Je ne me souviens même pas Donc voilà J'ai le même problème J'aimerais bien trouver des BD Ou je sais pas moi Des sortes de trilogies Je sais qu'il y a Les carnets de cerises Je crois que c'est connu Pour le coup je ne connais pas trop mon genre en BD Je ne sais pas si j'aime bien la romance Le fantastique et tout Donc proposez-moi des trucs Qui pourraient peut-être me plaire Maintenant vous connaissez bien mes goûts Parce que je me rends compte que Quand je lis des BD J'apprécie beaucoup quoi J'aime bien regarder les dessins Enfin j'aime beaucoup Sauf que ouais je ne m'en souviens plus après quoi Ou alors il faudrait des BD one shot Mais du coup c'est la même chose Je le lis une fois Et dans 3 semaines Je ne me souviens plus les histoires quoi C'est un peu nul Donc voilà j'ai besoin de vos conseils S'il vous plaît Aidez-moi à trouver des trucs à lire Comme si je n'avais pas assez de choses à lire Ensuite avant dernière catégorie Dont je voulais vous parler Et bien en fait j'aimerais beaucoup découvrir De nouveaux auteurs Des auteurs dont à chaque fois je me dis Ah j'aimerais trop découvrir ce livre etc Et je ne l'ai toujours pas fait Et donc j'aimerais beaucoup découvrir Notamment Michèle Bussy Et du coup j'ai demandé à ma copine Ouïdette toujours la même De me conseiller un de ses livres Parce que je sais qu'elle est très fan de cet auteur Et elle m'a conseillé Un avion sans elle Après elle m'a dit En vrai j'ai lu il y a 6 ans Donc ça se trouve c'est plus mon préféré Écoutez en tout cas j'aimerais beaucoup découvrir Michèle Bussy Parce qu'en plus Même humainement parlant Il a l'air adorable Et j'ai jamais lu un seul de ses romans Alors que c'est un des auteurs les plus Lus en français Euh en France Enfin puis ça veut rien dire Je ne suis pas obligée de lire Tous les auteurs top de France Mais voilà J'aimerais bien découvrir sa plume Et ensuite dans le même style Que Virginie Camaldi Marie Vareille Agnès Martin-Luguin et tout J'aimerais beaucoup découvrir Aurélie Vallogne Parce que c'est une autrice Pareil qui cartonne Mais je n'ai lu aucun de ses romans Et je sais que Au petit bonheur la chance C'est un roman qui a cartonné Enfin tous ses livres Mais genre Celui-là il est super connu Ses titres de livres sont toujours très drôles je trouve Et en plus de ça Les couvertures sont assez mignonnes Et je suis sûre Je suis sûre à 1000% Que ça va me plaire C'est le genre d'histoire pareil Que j'adore Donc j'aimerais beaucoup découvrir La plume d'Aurélie Vallogne Cette année 2022 Et pour terminer cette vidéo Parce qu'en plus je vois Qu'il me reste 4 minutes Sur ma carte mémoire J'aimerais beaucoup lire Plus de livres de développement personnel Et tout ce qui tourne autour du bien-être Pas de la fiction en fait J'aimerais lire Beaucoup plus de non-fiction Il y a un livre que j'aimerais Trop trop lire Qui est archi connu aussi Et que ma soeur à lui Qui m'a encore plus donné envie de le lire C'est Les 4 accords Toltec Ça a l'air hyper inspirant Et c'est vraiment le genre de livre Que j'aimerais trop lire Encore une fois J'ai besoin de vos recos là-dessus Parce que En fait je connais pas très bien J'aimerais bien que vous me recommandiez Des livres de développement personnel Sur le bien-être et tout J'ai aussi noté C'est pas vraiment bien-être là Pour le coup c'est autre chose Mais c'est Votre temps est infini De Fabien Licat Pareil ma copine Oudette toujours la même M'a conseillé son livre Elle m'a dit que ça avait Beaucoup changé sa vie Bon j'exagère peut-être un peu Mais en tout cas Le fait d'être productive et tout Donc voilà Je cherche Ouais pas que développement personnel Mais des trucs comme Good vibes vous savez Des trucs qui changent un peu la vie Je sais pas si c'est très clair Genre vous voyez J'ai lu La Miracle Morning J'ai lu Raphaël Giardano Que j'ai adoré J'aimerais bien des romans Ou des... Pas des romans forcément Mais des livres dans ce style N'hésitez pas à me dire Si vous avez ça dans votre Besos Qui dit encore ça Donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Franchement j'ai vraiment besoin De votre aide J'ai besoin de Rocco Je sais que j'ai déjà Beaucoup de livres à lire Mais là j'ai des envies spécifiques Vous voyez Du coup j'ai besoin de vos conseils Et j'aimerais trop découvrir Bah des livres Que vous avez lus Pour une fois on peut un peu Échanger les rôles Et c'est à vous maintenant De me recommander des livres Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit like A vous abonner à cette chaîne Et mettre la petite cloche Pour avoir toutes les notifications Et puis moi je vous souhaite Une très bonne journée Comment je finis les vidéos normalement Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz